Bonsoir avec Caroline Collomb, votre première réaction par rapport à cette victoire d'Emmanuel Macron ce soir au second tour de la présidentielle ? Écoutez, je suis émue et heureuse. Je crois qu'on a vécu une aventure incroyable à laquelle personne ne croyait d'ailleurs. Et voilà, qui aurait cru il y a un an, quand même, dans une France traumatisée par les attentats, dans une France groguie par des années de crise économique, de chômage de masse, dans une France désabusée par sa classe politique et ses scandales à répétition, qui aurait cru qu'un homme âgé de moins de 40 ans, inconnu des médias il y a trois ans, porteur de valeurs progressistes, d'ouverture au monde, deviendrait ce soir notre huitième président de la République ? Voilà, c'était un pari impossible. Eh bien, il l'a fait. Et je crois qu'on peut être collectivement, nous, Français, fiers de nous. Parce que quel formidable message nous envoyons au monde et à l'Europe. Avec un score assez large en plus. Les sondages annonçaient un score plus... Enfin, un écart plus serré. Et finalement, 65%, c'est plutôt pas mal. Enfin, j'imagine que vous êtes satisfaites aussi de ça. Enfin, plutôt doublement ravis, en fait, finalement. Non, mais c'est... Voilà, on est dans la fourchette haute. Voilà, et puis je pense que c'est aussi un message de dignité qu'envoient les Français, de dire, ben, à 65%, on a rejeté l'extrême droite. Maintenant, il y a aussi beaucoup de gravité, puisqu'il n'y a pas que des électeurs convaincus par Emmanuel Macron depuis le premier jour qui se sont prononcés ce soir. Et ben, voilà, et on a un impératif de réussite. On n'a pas le droit de décevoir. Je veux dire, ça fait des années qu'on dit... Qu'on crie au loup avec le Front National. Là, on s'est fait vraiment très peur. Donc, voilà, je pense que pendant ces cinq prochaines années, il faut qu'on réussisse. Au premier tour, les partis populistes ont quand même atteint plus de 40% des suffrages exprimés. On a aujourd'hui 3,5 millions de chômeurs, des quartiers, des communes en voie de ghettoïsation, de paupérisation, d'exclusion. Et c'est ce sentiment de rejet, de colère qui nourrit le vote populiste. Donc, il y a des réformes structurelles à mener en France pour libérer les énergies, pour relancer l'économie, pour créer de la croissance, des richesses, pour pouvoir ensuite les distribuer, créer de nouvelles solidarités. Vous étiez à Paris au premier tour. Vous étiez même à la Rotonde avec Gérard Collomb. Ce soir, vous n'y êtes pas, Gérard Collomb est par contre à Paris. Est-ce que vous l'avez eu ? Dans quel état d'esprit il est ? J'imagine qu'il est extrêmement ravi. Est-ce que vous l'avez eu ? Quels étaient ses premiers mots quand il a su qu'Emmanuel Macron était président de la République ? Il était tout simplement heureux. C'est une belle aventure que nous avons vécue ensemble. Mais il est déjà projeté dans l'après. C'est quoi ? C'est mini ? Quand vous dites projeté dans l'après, non, c'est législative. Arrête Camille ! Nous sommes en direct, mais c'est les aléas du direct, il n'y a pas de problème. Ce sont les enfants. Ils ont tracté ce matin, vous ditiez, pour Emmanuel Macron. Les électeurs de demain. Non, il est projeté dans les législatives. Parce que si on veut faire gagner Emmanuel Macron, si on veut le faire réussir, il faut lui donner une large majorité les 11 et 18 juin prochains. Donc dans quelques jours, il y a 577 candidats étiquetés majorité présidentielle qui vont être annoncés par la Commission nationale d'investiture. Il faut faire en sorte dans les prochaines semaines de les faire gagner. Donc on va mener une campagne active, dynamique à Lyon, mais aussi sur l'ensemble du territoire de la métropole et du Rhône. Et puis ensuite, il faudra créer les conditions d'un grand rassemblement des progressistes, des républicains, des démocrates, pour soutenir l'action de notre nouveau président de la République et faire en sorte que dans 5 ans, jour pour jour, on soit encore là ce soir pour fêter sa victoire. Parce qu'il ne faudra pas se tromper. C'est vrai que dans 5 ans, on entend beaucoup dire que si Emmanuel Macron n'y arrive pas, c'est le FN dans 5 ans. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Moi, c'était le sentiment, la réflexion que je m'étais déjà faite il y a 5 ans. Là, on a eu peur, mais je me dis qu'un jour, ça risque d'arriver. Et moi, ce n'est pas cette France-là que je veux. Il a une vraie responsabilité, Emmanuel Macron. Je crois qu'il en a bien conscience. Il a effectivement une responsabilité face à l'histoire. On n'a pas le droit d'échouer, mais on va réussir. Merci beaucoup. Merci Caroline Collomb.